Et puis toute l'école, jusqu'à 14 ans, j'ai passé le certificat d'études à l'école à Saint-Ange. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Mais ça a duré longtemps. Il y a eu le certificat d'études à Saint-Ange jusqu'à ce que l'école ferme. Oui, pratiquement, parce qu'elle a fermé la rue de Brèche. Elle a fermé en 64 ou 65. Parce que moi, j'aurais dû aller à l'école à Saint-Ange et j'y suis pas allée parce qu'elle a fermée. Et Aimé Teinturier, il est allé de Pâques au mois de juin. Et puis après, il est allé à Périn parce qu'à Saint-Ange, ça allait fermer. Moi, c'est facile. 48, j'avais 14 ans. Donc 48, 10 ans, ça fait 58. 58, 62. Donc en 62, elle a de l'encourverte. Donc j'ai passé à 14 ans, c'est-à-dire qu'elle a de l'âge, donc en 62. Et en 64, on a... Oui. Parce que c'est le rendez-vous de chasse. Rendez-vous de chasse. Oui. Et c'est chaque fois qu'il y a des battues que vous vous retrouvez là-haut. Oui. Ça se fait toujours, ça. Oui, ça se fait toujours. D'accord. Oui. Des battues, c'est pas régulier ? Il y en a combien par an, à peu près ? Là, on a 32 quand même. Ah oui. Avec les chinois et les sangliers, on a... Ah oui, d'accord. Parce que, c'est-à-dire, quand on a les tirs d'été, donc on a deux brassées pour les tirs d'été, mais on ne sait pas que le chinois, on ne fait que les mercredis, les premiers mercredis, on ne fait que le renard. Donc, on se retrouve encore déjà là-haut. Ah, d'accord. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire, on en a pris 33. Donc, oui, 33, ouais. Et vous tuez ce qu'il faut, ou si c'est pas très... On a vu 14 brassées, 16 brassées, on a tué 14 chouruils, 3 sangliers, et les renards ont battu, je pense qu'on en a tué 4 après. On n'en a tué pas. Il y a beaucoup de renards, là, non ? Ouh là, il y en a énormément. Ah, oui. Surtout à la gueule, là. Quand on a tué un, elle a été quand on a fait, on a tué un, là. Et la fois d'avant, il y en a tué un aussi, et puis il y en a eu au moins 3 ou 4. Et le renard, vous les tuez parce qu'il y en a trop, ou pas ? Oui, 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 bien sûr, ouais. Parce qu'ils sont prédateurs, ouais, ils sont prédateurs aussi, ouais, 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 ouais. Mais enfin, il faut en laisser, quand même, il faut pas... Oui, oui, bien sûr, il y avait, c'était de la culture, d'élevage. Les cultures, oui, mais bon, ils avaient deux bœufs, parce qu'à ce moment-là, ils travaillaient avec les bœufs. Voilà, oui. Là, c'est pour travailler, là. Tout, c'est pour les travailler, là. C'est pour les travailler, là. Bien sûr, hein. Il y a eu des conditions, je me rappelle. Oui, je me rappelle qu'il y avait des vaches, enfin, je sais pas, il y avait des vaches quand on remontait. Avec la dépendre qu'il y a, oui. Il fallait des pètes costauds, hein. Des bœufs, puis il y avait de la vache, des poules, des chèvres, des moutons, non, jamais, et voilà. Et puis, comme culture, qu'est-ce qu'il y avait ? Bien, culture, il faisait du blé, du maïs, du métrave, du fourrage. Ah, parce que ton père nous disait, lui, c'était, tout ce qui était céréa, tout ça, c'était vraiment pour la ferme, c'était pour... Parce qu'il y avait un pivé assez, le cochon aussi. Ah, bah oui. Parce que quand on fait des tomes, enfin, vous faisiez des tomes aussi, de chèvres. Oui, tomes de chèvres, oui. Après, c'était pour la consommation familiale. Ah, oui, 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 oui. Là, parfois, on était dans un salon, un peu sain, parce que les congélateurs, ça n'existait pas, hein. Non. Ah oui. Et vous faisiez du pain, enfin, vous faisiez du pain dans le pain bout, mais il y a un four à pain dans la maison. Il y avait un four à pain, mais il n'a jamais fonctionné. Enfin, non, moi, je n'ai jamais vu il fonctionner. Oui, moi, l'a compris. Mais il existait. C'est quand même montagneux ici. Par rapport à Perrin, il y a du sable qui faisait du légume. Ici, le terrain n'avait quand même rien à voir. Ah non, pas du tout. Il y avait de la vigne. Oui, en bas, il y avait de la vigne. En haut aussi, il y avait de la vigne. Il y avait des cerisiers en bas aussi. Oui, c'est ça. Pratiquement, tout ce qu'il fait. C'était pour la viande. C'était pratiquement le beurre. Ah oui. Le beurre, la viande, c'était pratiquement le cochon. Les golailles ? Les lapins ? Les lapins, oui. Les lapins, les papiers, ils étaient au bord d'Arbou. C'est vrai que... Maintenant, on ne voit plus rien, il y a un grand mur. Oui, toi, tu te souviens alors. Ah oui, quand on est monté à Saint-Ange, mon papa était assis sous le platane là. C'est vrai que je me souviens bien de la grand-mère, la maman. C'est ça, madame Juvin qui montait comme ça à l'église. C'est vrai que c'était des gens, ça. Mais maintenant, ce n'est plus les Juvin, c'est M. Arbou qui était venu l'habiter. Merci. Merci. Merci.